Moins de 5 minutes de bus et déjà les pistes enneigées. Pour les écoliers de Nazbinal, les cours de sport sont des cours de ski et en guise de gymnase, la station du fer à cheval. Levez-le plus que ça ce ski, oui Axel, encore, lève, lève, oui, hop hop, c'est pas par là, vas-y Loïc. On va faire des slaloms et on doit faire des petits pas pour tourner et il faut se concentrer parce que sinon on tombe. Mon préférée activité c'est les descentes. Parce que ça glisse mieux, mais on tombe plus souvent. Au programme, raquettes pour les maternelles et pour les plus grands, skis de fond. Ça les soude, puisqu'ils sont obligés de travailler à l'issame, ils sont tous dans la même galère, entre guillemets, puisque certains sont doués, d'autres ne sont pas doués. Là, il n'y a plus de niveau d'âge, il n'y a plus de difficultés scolaires, ça ne peut rien avoir. Donc pour ça, c'est aussi intéressant. Sur les hauteurs de l'Aubrac, la station du fer à cheval, c'est 6 pistes de ski et une seule remontée mécanique. Elle est entièrement gérée par la mairie. Deux salariés et des bénévoles, c'est l'un de ses secrets pour un budget de fonctionnement équilibré. On est très facilement aidé par les pouvoirs publics pour investir. Peut-être que sur le fonctionnement, ça a diminué, mais par contre, pour investir, on est de plus en plus aidé. Donc non, je considère que ça ne coûte pas cher à la commune. De toute façon, notre façon de fonctionner permet de relativiser, d'adoucir les coûts et tout. Donc nous, on a une station qui tourne, elle n'a pas de déficit. Une station qui tourne sur 4 saisons. Quand la neige se fait rare, c'est au tour des passionnés de VTT et d'Acrobranche d'en profiter. En moyenne, le fer à cheval n'ouvre son domaine skiable qu'un mois et demi par an.